Salut, ça va vous ? Vous n'êtes souvent pas ici ? Oh, vous marinez chez vos harangs ? Je vais te faire plein de blagues à base de flotte et de mer et de métaphore marine. Coucou Djiben qui était là dans les starting blocks directement, coucou Ministev, coucou Dev, coucou Kawakashi, je me prends les pieds dans ma langue. Hello Corbin, coucou Catalyst, et bien Cartas qui arrive, voilà, j'espère que t'es en cosplay sirène, j'ai déjà fait des make-up de sirène d'ailleurs. Bah vous voyez pas mais effectivement, j'ai enfilé ma plus belle queue. Dur dur, bah dimanche quoi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise moi ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier ? T'as loupé le fondu enchaîné incroyable, voilà, c'était beau, pourtant c'était bien hein. Hello debug mode. Oui méridon, voilà, mais un méridon mérité, puis alors un méridon complètement dans le thème. Est-ce que ce serait un peu, voilà, son stream ? Enfin c'est un peu tous les jours son stream. Mais coucou chère colloutre. Ah ça va vous ? Ah peut-être ? Oh Ditzela, ça fait plaisir Ditz. La pêche, la patate, sa zouk, zouk machine ? Arrêtez-moi. Arrêtez-moi. C'était le meilleur, je pense que si on l'a pas vu en live on a tout raté. Que connard. Hello Warzam. La pêche, wink wink. Pouf, non mais calme, on commence pas de débrief ! Arrêtez. Ça zouk les zik. Ah, t'as pu voir le film, ok nickel. Bah oui, non mais je comprends Ditz, c'est vrai que c'est chaud, enfin parfois c'est vraiment compliqué de caser un film mine de rien. Puis alors on a vu des films qui étaient assez longs ces derniers temps, il me semble. Enfin en tout cas des trucs qui tournaient autour de deux heures, trucs comme ça, donc peut-être je peux comprendre qu'effectivement... Et d'ailleurs, tiens, là du coup c'est pas du débrief, mais t'avais vu la dame en noir du coup ? Woman in black ? Parce que je te l'avais filé. Je sais pas si tu l'avais regardé après avoir... L'avoir mis dans ton... Dans ton... Club de lecture. Hello Sanju ! Petit coucou vite fait, vortexé par American Gods, pas de soucis, y'a pas de problème. Les jeux de mots aquatiques sont infinis, c'est ça, c'est sans fond, c'est... Abyssal ! Si vous êtes trop chaud, vous pouvez prendre l'eau ? Ouais mais... Non. Du coup, parce que c'est pas vraiment comme si c'était vraiment une blague. Je vois pas la blague. Il m'a pas fait grand effet, faudrait que je regarde la VOD du débrief. Ouais, pas de soucis, mais alors sinon je te conseille le... Celui avec euh... Pourquoi j'allais dire Daniel Craig ? Est-ce que t'as vu 007 ? C'est une excellente adaptation de la dame en noir. Euh... Non non mais celui qui est sorti avec la hammer, la... Daniel Radcliffe... Rad... Oh putain mais merde ! Daniel Radcliffe ! Voilà, celui-là était pas mal. Euh... Après moi j'avais bien aimé aussi, hein, le... La version un peu plus old school. Mais euh... La version avec Daniel Radcliffe était assez honnête. Pas le 2, surtout pas le 2, parce que vraiment le 2 non. Mais euh... Mais euh... Le premier était plutôt chouette en terme d'ambiance, quoi. Ohhhh... La meilleure Goëlla ! Mais bien, ponctuelle dis donc ! T'as fini le film ! Parce que c'est vrai que euh... 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 C'était un peu sur le fil... Euh... Les dernières fois, donc euh... Ohhhh... Nefty, c'est là aussi ! Oh là là ! Danzig Queen... Dan... Alors sinon moi j'aurais Danzig... Mais alors du coup ça veut dire qu'il faudrait faire un montage de la tête de Queenie sur le corps de Danzig. Marder ! Voilà. Euh... Tu l'as vu celui avec Radcliffe ? Ouais, il est pas mal hein ! Ouais ! Oui ! Alors j'ai pas lu le bouquin, mais effectivement j'avais lu que euh... Euh... Il y avait eu des petites modifications et tout. Mais l'ambiance était bien ! J'ai envie de le revoir du coup. Parce que j'avais... J'avais été agréablement surprise, mais j'y allais vraiment reculons. Parce que genre le renouveau de la Hammer, j'étais un peu en mode genre... Mais... Mais en fait finalement euh... Finalement bien. C'est déjà terrible ! Il faudrait faire un tapis de DDR, le corps de Danzig, la tête de Queenie, et un ananas quelque part. En guise de téléphone, pour faire genre business ananas. Je... C'est bon. Euh... Note est prise. Oh t'y poudé là, ça y est ! C'est bon. Les chaussettes peuvent commencer. Pourquoi tant de méfiant sur les films récents ? J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Non mais c'est surtout que... Renouveau de la Hammer, pour le coup, c'était inquiétant. C'était inquiétant, parce que... De reconnaître de ses cendres... Après la légende et puis la déchéance, enfin voilà quoi. Ça va beaucoup trop loin ? Bah... Je sais pas, moi je trouve que c'est assez cohérent. Oh je crois... On avait pas déjà expliqué chaise ? Euh... Il faudrait... On fera un backstory de la chaise sur le Discord. Et le titin ! Euh... Voilà, donc bon bah dimanche. Euh... Dimanche, quoi vous dire ? Euh... Ah si, alors... Très drôle. J'ai vu qu'il existait... Euh... Alors, est-ce que c'est depuis aujourd'hui ? Là, c'est une affaire récente. Euh... Un hashtag baladure... Baladuregate. Euh... Donc bah... Est-ce que j'ai la nécessité de ressortir le montage que j'avais fait... Euh... Pour le JDR ? Euh... Avec la tête de baladure ? Bon moi j'y ai pensé direct. Je me suis dit que j'avais vu l'avenir en fait. Ceux que j'ai débriefé par le passé étaient toujours de qualité ? Les films récents ? C'est pareil, j'aurais... J'aurais des choses à tirer là-dessus. Est-ce que tu veux parler du moine par exemple, notamment ? Notamment... Du coup, notamment, ça me fait toujours penser à Pusso, moi. Euh... Hello, Mame ! Euh... Baladuregate, ouais. Il a encore envie, Baladure ? Oui, mais en fait, il avait mis de la... Il a mis de la thune sur son... Je sais pas. De la thune... Voilà, quoi, quelque part. Baladuregate, c'est du génie comme hashtag. Mais a priori, c'est pour de vrai, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un truc, quoi. Bah oui, mais là, voilà, il y a vraiment un Baladuregate. Alors, ce qui est con, c'est qu'ils aient pas mis de S pour faire la jonction, quoi. Donc, euh... Voilà. Euh... Je l'ai pas... Enfin, attends. Euh... Je le repartagerai tout à l'heure sur Twitter. Ouf, puisque c'est vrai, quand même, le monde a besoin de savoir. Coucou, Enekia. J'ai pas dit bonjour, Enekia. Euh... Hello, Elchoun. Euh... Bah ouais. Baladuregate. Baladuregate. Vraiment, des heures et des heures de rire en cascade, hein. Après, je sais que t'aimes pas trop les jeux de Moody's, mais là, quand même, faut avouer que l'occasion est beaucoup trop belle. C'est quand même... Ce serait dommage, parce que mon petit montage, effectivement, avec le petit corps de démon et la tête de Baladure... Euh... Voilà, quoi. L'affaire Karachi, ça fait 1200 ans. Je pense que c'est ça, Charcot l'autre. Au bas mot, quoi, à peu près. Mais c'est l'âge... Euh... C'est l'âge de Baladure, du coup. Il a 1500 ans, donc... Enfin, quoi. Il avait 300 ans, à l'époque. Medium a l'air sympa, en termes de l'or. Ah ouais, mais alors, on en a pas mal parmi... Enfin, on en a pas mal... On en parle... Moi, je peux pas le faire, parce que ma... Ma... Ma bécaine... Je trouve ça atroce. Non. Ma machine. Euh... Frankenhooker n'est pas... Opti, pour le moment, pour y jouer. Ou alors, ça nécessite un dispositif et des démarches... Pfff... Casse-couilles. Euh... Mais du peu que j'ai... Je suis... Je suis perplexe. Mais j'ai pas envie de gâcher la surprise et le... Plaisir pour les gens. Mais je suis perplexe. Voilà. J'ai plus rigolé à Dolly qui dit, je sais que t'aimes pas les jeux de mots qu'au jeu de mots en lui-même. Ça, c'est beau. Ouais, mais tu vois, y'a quand même, finalement, moyen de se marrer. À tout moment. Euh... Pour une raison ou une autre. Chacun trouve le fun où il peut, hein. Où il veut, surtout. C'est... Mais donc, du coup, voilà, The Medium, euh... C'est sa rigidité, moi, qui me chiffonne un peu, quoi. Je sais, Silent Hill, tout ça, oui, oui, mais bon... Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Mais, cependant, euh... Voilà. J'ai envie de faire des bruits de paix avec ma bouche. Et le Narsen ? Je suis beaucoup trop au courant sur cette affaire, en fait. Bah, écoute, Ministaf, heureusement, parce que comme ça, tu peux mettre tout le monde un peu OP sur le... La base, quoi. La base des infos à savoir, quoi. Fallait attendre la fin de l'image... Ah oui, alors du coup, on rentre dans des trucs politiques, voilà. Mais bon, en tout cas, euh... Tout ce qu'il faut retenir, c'est... LOL ! Balladur Gate ! Humour ! Toujours dragon ! Euh... Connaissez-vous ? Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, pas de JDR demain ! Parce que euh... Le... de... Baka devient énorme et sèche. Euh... Donc, du coup, euh... Ça sera pas euh... Forcément OP pour demain. Mais euh... Soon. TM. Comme tu sais. Donc, pas lundi là, mais lundi d'après, quoi. Tout ça qui était pas. Donc, ça veut dire que demain soir, en revanche... Petit Subnautica... Euh... Petit euh... Ah ! Peut-être qu'on va commencer Rusty Lake demain, par contre. Baka qui est un bot et bien jour par ma cabre ! Et puis, ça met du temps à télécharger, parce que c'est quand même une vieille config, hein. Ouais, Rusty Lake, c'est cool, ça a l'air trop cool. Ça fait mille ans euh... Ça fait mille ans que j'ai envie de me lancer. Donc euh... Comme je les avais chopés en promo, là. Je suis au taquet. Donc euh... Donc on va sans doute faire ça. Peut-être Subnautica dans l'aprem. Petit restil avec le soir. Une soupe et au lit, quoi. Alors, phrase du gitty du jour, préparez-vous. Euh... Je profite de la pause euh... De la musique. Allez. On inspire. On expire. On expire. C'est parti. Détendu, exactement. Voilà. Concentrez-vous euh... Sur euh... Le bâton de pluie. C'est parti. Détendu. Exactement. Concentrez-vous euh... J'aime bien les immotes qui volent dans tous les sens. N'a aucun sens. Très courte. Accrochez-vous. Et j'espère que vous êtes focus as fuck. Focus. Prosperity is within us. Voilà. La prospérité, c'est à l'intérieur de nous. Voilà. La moula, dans le dedans. Voilà. L236 pourrait faire une vidéo juste sur cet écran. Il y a un lore incroyable. Et vous avez un lore incroyable. Euh... Oui. Ah puis, il y a des traits fonds. Il y a des choses à analyser. Je vais lui proposer d'ailleurs. Je vais lui envoyer un petit message. Je vais lui dire, écoute. Oh non, mais tes peintres qu'on connaît pas. Tes trucs chelous, là. Ça va. Par contre, euh... J'ai une scène Yugiti, si tu veux. Voilà. Donc euh... Donc voilà. Donc la moula... La moula dans la peau. Voilà. Voilà. On savait pas, mais elle était dedans de nous depuis le début. Hmm. J'ai toujours l'impression que c'est Elvis qui joue. Mais c'est Elvis qui joue, hein. Cache investigation sur le business de Yugiti. Ouais, je pense qu'il faut pas trop creuser. Ah, Yugulele qui arrive en plein milieu pendant le... Bah finalement, le moment... Le... L'apothéose. Hein ? Voilà. Ça suffit. Point trop d'infos, parce que vous savez qu'après, euh... On est trop, euh... Trop détendu. Ouais, la phrase, c'était voilà. Prosperity is within us. Alors, prospérité, euh... Paix et prospérité. Mais prospérité, euh... Parce que nous, on est là, la moula, la moula. Mais est-ce que ça a pas une autre définition pour une... Bah alors, attendez, euh... Définition de toupie.org. Pfff... Pourquoi ? Pour une personne, la prospérité signifie être dans une situation favorable ou de réussite, sur le plan économique et ou de la santé. Synonyme, situation favorable, réussite, succès, richesse, abondance, aisance, développement, essor, expansion, ascension, félicité, fortune, opulence. Ouais, donc c'est quand même la moula, hein. C'est quand même euh... Le champ lexical de la moula, hein. Oui, la santé, c'est à l'intérieur. Quoi ? Bah ça dépend, l'intérieur, oui, enfin voilà. La richesse, c'est un concept à l'intérieur de nous. Mais c'est comme ça qu'on distrute le système, hein. Parce que... Et qu'elle a été dit, oh regarde, t'as pas payé tes factures. Hum, ouais. Mais sauf que la prospérité, elle est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah je vais te faire un procès. Ouais, mais non. Tu peux pas. Intouchable. Intouchable. La moula, la moula, je te veux si tu veux de moi. Oui. Danse avec moi. Bah oui, oui, non mais complètement. J'ai envie de danser avec la moula. C'est comme danser avec les loups, mais danser avec la moula. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Très... Très énervé. Cette petite solo de guitare. Hello on wall. Je vais proposer à mon proprio qu'il cherche le montant de mon loyer à l'intérieur de lui. Ouais, c'est ça. Et de se détacher des positions matérielles pour élever son esprit. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, hein. Mais si t'invites pas les gens à le faire, ils le font pas d'instinct. Donc à un moment donné, faut les pousser un peu, hein. Faut susciter l'intérêt. Ah ouais, si Bob Camembert incroyable est là. En même temps, si la prospérité est en toi, elle est aussi dans la personne qui te demande de payer tes factures. Donc t'as pas besoin de la payer. Mais c'est ça. Voilà. Ça rejoint ce que disait Dietz. Faut être responsable de sa propre prospérité, quoi. Il y a un moment donné... Alors quoi, c'est un truc d'assister, ça quoi ? De donner de l'argent à un propriétaire parce qu'il te le réclame ? Mec, débrouille-toi pour trouver ta moula solo. Prends pas la moula des autres. Voilà. C'est ça qu'il faut leur dire. Responsabilité. Mais c'est ça la Start-up Nation à un moment donné, les gars. Quoi ? Alors si t'as toujours besoin des autres pour avoir de la moula ? Bah t'es pas indépendant. Et si t'es pas indépendant, bah t'es une merde. Voilà. Hop. J'ai cassé le système. Voilà, on passe à autre chose maintenant. C'est pas si compliqué, hein. Moi, je devrais me lancer en politique, je pense, en fait. Parce que... Imparable. Donc c'est pas vrai parce que c'est faux. Voilà. Yes. Ouais, ouais, hashtag défonce. Bah ouais, ouais. Go, hein. Bref. Enchaînons. Une phrase du Gitti et le monde capitaliste s'écroule. Tout à fait. Voilà. Du bout de mon petit doigt. Va faire une retraite dans un temple bouddhiste pour trouver ta moule intérieure. C'est ça, exactement. Hein ? C'est ça. Et en même temps, quand t'es dans un temple bouddhiste, bah t'as pas d'emmerdement avec le loyer. Pas de problème, que des solutions. Hop. Voilà. Imparable. Imparable. Nous sommes là. Ça vient de zoomer incroyablement sur mon visage. Bonjour. Toujours cette frange qui décide de se fendre en deux comme la mère qu'on voit danser. Parce que donc la mère... La mère. C'est parti. Alors voilà, le gif. Le gif. Voilà. Le gif. Je suis en train de broder devant cette intro zen. J'ai l'impression d'avoir 96 ans. Bah oui. C'est dans ta tête hein. Ça c'est pareil, c'est comme la moule. C'était le dernier soupir du cake 40, c'est vrai. La mère. Oui bravo. Oui. Miaous. Oui la mère. C'est ça que j'ai mis. C'est ça que j'ai mis. Evidemment. Bon bah on s'en doute bien, ce plan est magnifique. J'étais... Evidemment. En plus alors bon, la main. Juste avant, le plan de la main sur le mur. Enfin bon voilà. C'était très bien. Euh... Euh... Quand même. Il faut le dire. C'est le sosie de Neve Campbell. C'est incroyable. Euh... Je veux dire... Euh... Peut-on le dire ? Euh... C'est... Voilà. Euh... C'est le sosie de Neve Campbell. Mouais ? Tout du long j'étais là. Mais attends elle me fait penser à qui ? Euh... Et si si si. C'est ouf. Sur certains plans j'étais là genre mais attends c'est pas possible. Et le nanette. Donc euh... Zoliur. Euh... Sorgi Densingu. Euh... En... En polonais dans le texte. J'étais très heureuse de regarder un film en polonais. C'est... C'est une si belle langue. En plus ma... Alors... Je parle pas polonais. Mais maintenant je comprends quelques mots. Donc j'étais trop contente. Ultra saucée. Vous avez... Attends mais euh... Osmo on a un... Il y a un... 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 Un Pog Dolly. Maintenant. Oui. Un Pog Dolly. Pardon. Je l'ai pas vu parce que je le voyais écrit dans le chat. Euh... Voilà. Alors oui. Bon euh... Le... Problème que j'ai. Parce que je suis perplexe. En fait je suis partagée. Euh... Je suis partagée parce que euh... Je suis partiellement déçue. Je vais vous le dire. Euh... Parce que justement euh... J'attendais plus... Qu'une simple revisite du mythe de la petite sirène. J'espérais que ça prenne moins de place. Et en fait il se trouve que ça prend quand même beaucoup de place. Euh... J'espérais que finalement la sirène soit traitée un peu différemment. Mais pas tant que ça. Après j'ai beaucoup aimé le fait que euh... Il y ait quand même finalement une sorte de... D'adaptation de... De... De ginger snaps. Mais en version euh... 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 Sirène en fait. Euh... Parce que euh... Il s'agit quand même de ça. On a euh... Des adolescentes. Qui sont en train de grandir. Qui se forment. Qui ont leurs règles. Euh... Ça parle d'odeur aussi. Alors évidemment on est là. Ça sent la mer. Mais en fait euh... Concrètement c'est aussi finalement une métaphore euh... Euh... De... De... De la puberté. Euh... C'est très intéressant pour ça. Euh... Mais j'ai trouvé euh... Oui pas tant que ça au début. Mais malgré tout. Au final euh... Quand même... Quand même pas mal. Bon tout le monde va faire ses courses en chantant. Je me suis aperçue que c'est une comédie. Ouais j'avais prévenu euh... Camembert. Je savais que t'allais pas te plaire. Ouais. J'ai du tout arrêter parce que les chansons me donnent envie de mourir. T'es complètement déçu toi Neftis. Bah en fait euh... Voilà. Moi j'ai pas envie d'être totalement déçue. Parce que euh... J'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui étaient intéressantes. Euh... Et parce que euh... Je trouve que euh... Même la représentation je trouve euh... De la sirène est chouette dans le sens... Alors moi c'est ça que j'ai trouvé dommage. Que ce soit pas forcément tellement plus développé. Mais il y a un côté plus mi-femme mi-murenne quoi. C'est pas mi-femme mi-poisson. C'est quand même euh... Mi-femme mi-serpent des mères quoi. Euh... J'étais pas réfractaire à la comédie musicale. Mais là c'était dur pour moi. Alors... Moi ce que j'ai bien aimé c'est que euh... Il y a un côté euh... Euh... Enfin le mixage du son est euh... Par contre incroyable. Il y a vraiment euh... Euh... Un... Un effort au niveau du mixage que j'ai trouvé très intéressant. Euh... Notamment au niveau des voix et des grains de voix. C'est-à-dire qu'on est pas sur euh... Euh... Des voix qui sont parfaites. Euh... Il y a un côté très euh... Euh... Cru. Enfin... Je veux dire raw mais euh... Vraiment un truc très authentique en fait. Euh... Et c'est ce que euh... Moi j'ai trouvé très chouette. Parce que c'est pas non plus magnifié quoi. Euh... C'est pas euh... C'est glamour mais c'est pas plastique non plus quoi. J'avais plein d'a priori positifs comme c'était une meuf qui réalisait plus le mythe de la sirène. Mais super déçue. Ouais je comprends. J'ai un sentiment très mitigé. Parce que le film m'a quand même touché à pas mal de moments. Je trouve la réalisation très intéressante. Par contre j'ai eu l'impression que le film elle est dans beaucoup de sens par moment. Oh ouais. Le sosie euh... Ouais c'est ça leader press de Peter Evans. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Euh... C'est... C'est la coupe de cheveux et tout. Ouais. J'ai vu où l'intérêt du film résidait. Mais l'approche surréaliste dreamy avec l'histoire qui est racontée d'une manière assez spéciale. Et l'aspect comédie musicale... Alors euh... Surréaliste dreamy... Je suis pas sûre de voir euh... Euh... Surréaliste au contraire je trouve qu'il y a un côté euh... Assez euh... Enfin... Justement pas trop surréaliste. Pas trop en mode petite sirène machin et tout quoi. En fait le truc c'est que le film s'éparpille un peu euh... Il y a des choses qui sont pas expliquées. Il y a des choses qui sont expédiées. Et en fait le rythme est très inégal quoi. Vraiment t'as des trucs où... T'es là en mode bah non mais c'est pas la peine de... Passer du temps sur ce truc là alors que vous passez pas du tout de temps sur d'autres trucs quoi. Pour un film qui parle du corps je suis très contente de tous les corps que l'on a vu dans le film et même de l'approche de la nudité qui est pas vraiment avec... Attends pas vraiment une avec la sirène ? Ah oui ! Euh... Bah tous les corps qu'on a vu euh... Bof quand même hein ! On est pas sur une diversité de corps absolument incroyable hein. Moi je suis pas... Je suis pas trop... Voilà quoi. Sachez que j'ai trouvé ce bassiste assez sympa visuellement. Je suis allée chercher des photos récentes de lui et en fait sa coupe de cheveux c'est un peu la catastrophe. Ah sans la coupe de cheveux ! Ouais il y en a... Je pense que ouais. Et merci Fribull pour le follow. Euh... Il y a une manière assez hermétique. Ah je pense que c'est peut-être le côté que c'est pas euh... Que c'est... Enfin... Que c'est pas linéaire quoi. Enfin c'est pas linéaire. C'est bizarre quoi. Mais c'est... Je suis pas sûre que ce soit le côté... C'est pas Dreamy c'est juste qu'il y a des trous dans le scénar quoi des fois enfin... Ce qui est intéressant sur le côté musical c'est que l'on... C'est qu'on parle d'une esthétique très abat et progressivement on glisse de plus en plus vers des chansons... Oui de plus en plus sombre je suis d'accord Charco Loutre et puis euh... Je trouve que c'est très habile d'utiliser des chansons pour parler des sirènes quoi. C'est vraiment euh... Voilà quoi. Euh... Moi aussi il y a quelques moments que j'ai pas compris. Oui il y a des temps passés sur les trucs je comprends pas non plus quoi. J'étais un peu perdue perso. Au début ça commence comme un film d'horreur puis bam on est dans le cabaret et là hop pirouette pendant les courses à Franprix. Puis on est orni puis on se tabasse la gueule. Ah ouais t'as trouvé toi Dave ? Moi ça m'a pas choquée. Enfin j'ai pas trouvé que c'était incohérent. Parce que je trouve que justement pour une histoire de sirène t'as tous ces thèmes là qui se mélangent en fait. Le petit male gay sur les meufs avec des cordes à dos. Ouais. C'était chiant parce que la qualité du film qu'on pensait pas pour moi. Ouais. Il y a des passages j'ai vraiment rien compris. Genre quand la famille meurt. Oui non mais ça dites j'ai pas compris. Ouah ils sont tous en overdose. Et puis quand ils se marient à la fin t'es là genre pouf ils se marient. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'en fait le film part du principe qu'on connaît bien l'histoire de la petite sirène. Donc on a pas besoin de s'apesantir dans le fait de faire des suites logiques. Et oui parce qu'on sait tous que le prince à la fin il se marie pas avec la bonne meuf. T'es là. Ouais mais enfin faut quand même l'amener dans ton film. Ça peut pas être juste genre. Oh t'as eu tes règles sur mon t-shirt donc je vais en épouser une autre. Bah mec non. Enfin pardon. Ouais c'est long sur les nichons ouais. Je vais vérifier l'âge des actrices parce que je trouvais ça malaisant. Ouais non par contre sur un film de 2015. Autant sur un film des années 70 tu peux vérifier. Autant à 2015 maintenant ça se... C'est plus trop comme ça que ça se passe hein. Surtout pas un film réalisé par une meuf. Ça m'a perturbée parce que ça me fait cringer mais ouais dans un film de sirène. Oui voilà c'est ça Titine en fait ouais. Autant des fois ouais c'est ça. Mais c'est... Oui non mais ouais. C'est à dire qu'en plus enfin moi ce que j'ai compris c'est qu'il lui met un doigt le vieux en fait. Vous avez compris ça vous aussi ? Au tout début là quand il les présente la petite fente sur la queue j'étais là genre mec t'es pas sérieux ? Moi là ça ça m'a... Vraiment j'étais genre... Enfin... Ah ouais non mais enfin tripoter c'est une chose. Alors toucher la queue. Non du coup enfin... Bear with me hein. Faites un effort. Toucher la queue ça va. Enfin mettre le doigt dans l'orifice génital ça va pas du tout. C'est un peu le souci des comédies musicales on a pas une narration classique et on construit plus autour des chansons. Ouais mais alors... Là pour le coup Charcolos j'avais pas l'impression que c'était tellement le fait qu'il y ait des chansons qui créent un problème au niveau de la narration. Parce que des fois c'est juste comme un... Enfin c'est pas un habillage mais euh... C'est juste une situation qui va être racontée en chanson. Mais là c'est juste genre... What ? Au tout début c'est hyper malisant quand le mec... Ah voilà bah dites... J'avais pas lu. Dans la fente de la sirène voilà c'est ça. Et qu'elles sont au bord de la mort et il dit j'ai rien fait. Oui ! Moi j'ai pas compris non plus j'ai imaginé les pires trucs je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qu'il a voulu faire avec quoi. Et moi c'est... Toute cette scène là est vraiment dégueu quoi. Euh... C'est vraiment... Ouais c'est... Ouais. Les vieux cheveux tout fin du triton. Ah oui non mais... Attends on va... On va finir sur cette scène là. Et parce que je pense que... Voilà il faut quand même expliquer. Euh... Tu construis la relation sur tout le film et hop en deux-deux il rencontre une autre... Oui c'est ça en fait Corbin je suis d'accord ouais. On sait pas pourquoi on les retrouve prosté... Bah peut-être... Alors moi je me dis c'est peut-être parce que ça faisait trop longtemps qu'elles étaient hors de l'eau. Sauf qu'en fait... En vrai... Après elles sont hyper longtemps hors de l'eau et elles sont pas le même problème. Donc je sais pas trop quoi. Dans ce monde les gens connaissent l'existence des sirènes parce que personne a l'air étonné. Ouais c'est ça tout le monde est leur genre... Waouh oh dis non incroyable les sirènes mais pas plus que ça quoi. Grosse déception parce qu'à un moment Golden dit on joue jamais au volleyball. Et j'étais d'accord il n'y a pas de scène de volley finalement. Grosse mot. Les chansons c'est ok mais les chorégraphiques il implique la moitié de la ville... Ouais alors ça c'est pas quelque chose qui est... C'est vraiment juste cette scène là Camembert. elle a un corps de poisson donc c'est pas un sexe mais ça joue au fond sur le côté crade bah ouais mais quand même et alors ce que j'ai trouvé chiant en plus c'est que là c'est pas trop expliqué mais les gars vont quand même enfin sont sur le point de se faire je suis désolée je passe parce que là vraiment il y a des fois le saxo c'est quand même un peu violent il y a des fois les mecs sont sur le point de se faire bouffer au tout début du film les deux gars là donc on suppose le père et le fils mais c'est jamais vraiment dit complètement que ce sont ses parents c'est bizarre et c'est elle qui les sauve un peu en criant quoi enfin voilà sauf que c'est quand même le mec qui dit à la meuf et à son fils du coup de se barrer pour présenter les sirènes au vieux gars t'as failli te faire bouffer 30 secondes avant mec fais pas le show en disant regarde ce que j'ai trouvé c'est pas toi qui les a trouvé quoi bâtard j'ai remarqué d'autres réalisatrices créer des scènes très dérangeantes comme ça bah alors ce qu'il faut enfin ce qu'il faut quand même dire ce qui est important c'est que c'est pas parce que c'est filmé par une femme que ça va forcément être complètement dénué de sexisme la misogynie intégrée ça existe c'est un gros problème et en fait le regard féminin n'est pas forcément beaucoup plus safe de façon inhérente ça change un peu bien sûr mais enfin on est quand même matrixé de ouf par des images qui tiennent du male gaze tant et si bien qu'on va aussi reproduire nous ces images là avec lesquelles on a été élevés et que nos goûts sont conditionnés aussi par la société et puis qu'il y a plein de femmes qui sont pas du tout féministes et qui du coup réalisent des films qui ne le sont pas du tout non plus donc en fait c'est important de pas forcément attendre des femmes que ça soit forcément très revendicatif là dessus c'est pas une donnée acquise directe la trahison oups désolé on est reparti oui c'est ça non mais voilà il y a plein de trucs comme ça le mec qui la largue alors qu'elle s'est fait greffer une chatte et perdu sa voix non mais bon ça c'est la petite sirène la scène du début était la fin annoncée mais non en fait ouais ça aurait été cool Enekia ça c'est ça mais il n'y a pas alors il n'y a pas de grève dans la petite sirène n'empêche que là en fait il y a un parallèle qui est fait avec ce qui se passe dans la petite sirène c'est que quand elle chope des jambes il y a le fait donc qu'elle a plus de voix ça c'est voilà et le fait que normalement chaque pas qu'elle fait la fait souffrir comme jamais c'est à dire qu'elle a des milliards de c'est comme décrit généralement comme des milliards de petites pointes acérées qui rentrent dans la plante de ses pieds donc tous les pas qu'elle fait sont extrêmement douloureux sa vie n'est que souffrance donc c'est horrible et effectivement là c'est le parallèle en fait avec ça quoi que du coup la motricité est pas compliquée j'ai appris que les crédits de fin il y avait la sorcière mais j'ai pas capté qui c'était dans le film donc j'imagine que c'est la mariée je pense que c'est décrit comme ouais je pense que c'est ça je sais pas si c'est sinon la chanteuse du groupe de Triton mais pareil Triton un perso qui aurait pu être cool mais qui est pas du tout développé qui est complètement balancé aux oubliés de direct quoi ouais la scène de la greffe est ouf je suis d'accord jeune il y a du remplissage de ouf ou alors ouais bah en fait il y a du remplissage et en même temps il y avait pas besoin parce qu'il y a des trucs qui sont pas expliqués j'étais là genre bah merde euh non j'ai bien aimé du coup euh je parallèle prononcée par le film sur le handicap oui ouais effectivement ouais la famille j'ai rien compris en tout cas la scène où argent regarde dans le trou de la serrure et voit la chanteuse taille une pipe oui elle le mais oui mais moi c'est pareil inekiasa j'ai pas compris non plus j'étais là bah quoi euh la sorcière c'est pas celle qui fume et qui dit à la meuf tu veux une chatte en lui donnant une clope ou alors ce serait la flic ça c'est pareil c'est pas très expliqué non plus triton il fait juste un barkbuck mais c'est ça à la fin il fait un barkbuck j'étais là mais mec mais non mais attends tu t'es pas fait enlever des cornes j'étais là ouah trop badass j'aurais aimé avoir des flashbacks pour voir sa tête à l'époque quoi la sorcière ça devrait être le chirurgien techniquement mais c'est ça charco l'outre sauf que ça correspond pas vraiment quoi on va virer le triton j'étais là what the fuck c'est quoi ouais mais en même temps c'est cool quoi j'ai une petite théorie sur la sorcière la vieille qui fait fumer golden bah ouais c'est possible ouais puis la pipeuse puis la blonde quand les deux têtes puis la mariée ah tu veux dire plusieurs non plusieurs sorcières différentes non oh non 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 ça serait pas cohérent ça serait très obscur quoi la flic pour la sorcière ouais ouais non parce que la scène de queue avec la flic c'est la seule où on voit argent prendre du plaisir c'est vrai et puis enfin prendre du plaisir sous sa forme de sirène quoi en plus tu vois c'est pas genre c'est pas quelqu'un qui lui demande d'avoir des jambes et une chatte c'est quelqu'un qui lui dit bah tiens vas-y transforme toi dans ta forme originelle et on va baiser quoi trop cool la grosse queue enfin voilà c'est ce que vous avez compris très bien j'ai pas compris qu'il avait sacrifié oui bah il a sacrifié ce qu'il a sacrifié pour avoir des jambes bah après sa véritable nature quoi j'ai envie de dire il a enlevé ses cornes et tout ce que j'ai compris si argent voit la meuf faire une fellation c'est pour reproduire ensuite avec le gars non parce que j'ai l'impression qu'elle les surprend pour reproduire j'ai pas compris ça comme ça c'est un mec qui sacrifie rien ouais non je pense qu'il y a quand même un petit sacrifice derrière quand golden fume j'ai pensé mais t'es hors de l'eau et fumer ça va pas genre t'assécher mais en fait progressivement elle fume de plus en plus et elle se fout en l'air en fait enfin elle se crame plus la sorci- ah ouais dev oh je sais pas trop enfin c'est intéressant je sais pas enfin alors si le film va jusque là là j'aurais tendance à lui reprocher bah tu peux pas faire un truc comme ça et pas expliquer d'autres trucs derrière quoi on sait pas si Triton a des organes génitaux il a des gens mais on sait rien de lui bah il a quand même enfin il est renseigné sur comment ça se passe donc si pour moi on suppose qu'il se transforme plus en 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 merman en Triton du coup la maman la chanteuse se voit être la mère oui c'est ça alors il y a un côté un peu Romulus et Rémus tout ça quoi je me suis dit qu'il y avait une attends il y en avait une qui voulait s'émanciper et l'autre totalement matrixée par la société qui veut des jambes et du coup je me suis dit qu'il y avait une volonté de s'émanciper de l'hétérocentrisme avec la relation sapphique bref mais intense tu vas sans doute me dire que c'est pas une alice pertinente bah non J-Ben merci de me faire passer pour une immonde connasse qui dit tout le temps que t'as tort c'est faux non non mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est intéressant de voir que oui ça peut être vu en fait c'est intéressant dans la mesure où la réalisatrice a décidé en fait de de les faire aller par duo c'est à dire que c'est pas juste la petite sirène qui à la fin elle meurt et bon bah boum c'est triste là il y a quand même bon il y en a une effectivement qui se sacrifie et qui est amoureuse et machin et mais en fait il y en a une derrière qui va du coup venger alors c'est même pas sa soeur c'est sa partenaire en fait c'est pas enfin rien nous dit qu'elle son soeur mais qui va la venger et qui du coup va bouffer l'autre chez voilà exactement et bah bonne soirée ukulélé mais je pense qu'effectivement est-ce que c'est l'hétérocentrisme je sais pas est-ce que c'est peut-être plus globalement en fait le carcan de la société de façon générale pas uniquement hétérocentré mais juste tout en fait parce qu'il y en a une qui effectivement enfin aspire plus ouais enfin golden typiquement elle elle aspire plus à retrouver sa liberté on le voit elle est pas heureuse alors que silver en fait elle est au taquet direct elle trouve un mari enfin elle trouve un mec qui lui plaît et hop ça y est elle veut tout abandonner quoi alors que golden elle est vraiment en mode ben non là il y a un moment donné moi ça va pas ça va mal se mettre dans le régime elles sont présentées comme deux sœurs moi je suis pas d'accord elles sont pas sœurs pour moi je pense que la sorcière c'est la blonde avec qui le père trompe la chanteuse ah oui celle qui expliquerait ce qui expliquerait pourquoi elles sont le poisson celle qui les sauve de leur coma oui il y en a une qui se conforme à sa nature et l'autre se conforme à ce qu'on attend d'elle oui c'est ça voilà ouais ouais c'est ça il y a un moment donné il va falloir bouffer c'est clair ouais mais non c'était une vache on peut aussi pousser la symbolique autour de la transition de genre passer d'avoir une queue à une vulve ouais mais je sais pas si c'est le postulat de départ de la réalisatrice par contre on peut on peut interpréter ça bien sûr mais effectivement je sais pas si c'est si c'est le si c'était le postulat de la réalisatrice quoi dès le début on voit que c'est Silver qui tombe sous le charme du bassiste c'est ça puis Silver sort de l'eau et la compagne mais c'est pas Golden tu veux dire ouais on est tellement train d'essayer de boucher les trous du scénar alors de toute façon il y a une partie enfin moi en tout cas ce que je ce que je trouve c'est que dans toutes les oeuvres t'as une partie qui est qui tient de la volonté de la personne qui produit cette oeuvre et puis après il y a ce qu'en font les personnes qui la regardent et c'est ça qui est cool aussi donc c'est aussi ça qui est chouette de voir ce que ce que chacun chacune en a fait quoi elle donne trop de fausses pistes en fait elle donne trop de pistes quoi elle donne beaucoup de pistes mais pas de pas de vraies réponses alors il y avait aussi un peu moi ce que j'ai trouvé intéressant et qu'on voit directement dès la première chanson c'est les sirènes du capitalisme parce que quand elle dit the city will tell us what it is we lack donc c'est genre la société nous dira ce dont on manque typiquement là c'est un peu genre c'est vraiment la société qui te dicte ce dont t'es besoin quoi c'est affreux et donc là c'était intéressant d'avoir ce côté elles arrivent tout est offert tout est incroyable dans tous les sens et tout et elles sont envoûtées elles aussi à leur tour parce qu'il y a ce côté de envoûtement bon bah voilà quand même c'est des sirènes l'emprise que les hommes ont sur leur corps oui en tout cas les désirs ce qu'on subit pour un homme ce que j'ai bien aimé par contre c'est qu'elles se parlent ah ouais c'est ça en ultrason j'ai trouvé que c'était hyper intéressant j'ai trouvé dommage que ce soit pas plus exploité à plus de distance en fait parce que c'est souvent quand elles sont juste à côté alors que dans l'absolu elles pourraient grave communiquer à distance en fait comme ça enfin à distance vous voyez mais dans l'idée quoi mon cerveau a frié a frié quand le père est au mariage avec sa mini-tresque de drap ouais mais depuis le début on la voit là que de drap c'est dégueulasse ouais j'ai demandé combien de temps il avait passé pour qu'elle soit aussi longue non mais dès le début on voit c'est genre un peu genre après bon on est au fence si on a des gens avec des petites queues de ratressées dans le chat on vous aime quand même mais bon c'est compliqué parce qu'à mon avis on est en 2021 mais il l'a tout le temps c'est pris pour un padawan alors parlons quand même parlons de Julia Myrny qui est donc l'artiste qui s'est occupé des illustrations du générique de début magnifique magnifique j'ai trouvé que le générique de début était trop beau moi j'étais au taquet direct et je me suis dit waouh trop bien et en fait bon voilà mais c'est vraiment ouais le générique est vraiment cool et j'ai trouvé ça chouette de enfin voilà s'attacher au générique je trouve ça c'est signe de de bon goût enfin ça serait plus maîtrisé attends ouverte ça ferait un film ultra symbolique oui bah ouais après je sais pas si enfin moi je pense que alors c'est là qu'on voit potentiellement le fait que c'est réalisé par une femme c'est que je pense que la nudité la façon dont elle est présentée c'est aussi à un moment donné elle leur dit ne montrez pas tout parce qu'il faut leur laisser en désirer une partie et je pense que c'est aussi de montrer qu'elles sont innocentes et qu'il y a certains codes qu'elles n'ont pas et qu'effectivement elles se baladent à poil parce qu'en fait elles n'ont pas ces codes là elles savent parler mais par contre elles n'ont pas les codes de la société quoi donc elles n'ont pas de pudeur elles n'ont pas de voilà et je pense que c'était aussi cette idée de montrer que des c'est le passage justement de l'adolescence à l'âge adulte enfin voilà quoi pré-ado enfin pas pré-ado mais adolescence ouais et je pense que c'était intéressant même si ben comme c'est des sirènes et qu'il y a ce côté séduction il y a quand même des thématiques assez adultes et assez matures donc du coup c'est ça qui est un peu gênant quoi le premier tiers est bon moi je trouve que c'est plus après que ça pêche lol une écure presque adolescente sur la narration alors que les personnes ont tous un potentiel de thème adulte bah ouais enfin un potentiel et une réalisation quand même adulte quoi j'ai grave kiffé le film de par la photo et les chansons j'ai bien aimé ouais non mais en fait il y a des bonnes enfin en fait moi perso je suis déçue parce que je trouve qu'il y a des trous voilà il y a des trous il manque des trucs ma petite sirène est arrivée la petite sirène poilue la petite sirène poilue il est là j'ai cru que t'avais une tâche c'était ta moustache en fait c'est lui toi aussi tu séduis tout le monde oh oui t'es comme un petit poisson toi je suis obligée de te changer ton eau tout le temps il a une moustache ah oui un petit triton poilu tu serais si mignon avec une petite crête de cheveux toi aussi bah oui mais c'est tout le temps comme ça il est là il est content et heureux de vivre des petites cornes ah ouais oh tu serais sexy avec des petites cornes de triton et des petites nageoires et des petits tatouages le rebelle Lorenzo Lama c'est vrai je suis un peu con Elvis il en a pensé quoi écoute il a regardé une partie avec moi et il aimait bien il avait trop ça cool en vrai l'eau ça va il est pas complètement réfractaire Elvis l'eau il adore ça il vient dans la baignoire et tout il cherche l'eau un truc que j'ai bien aimé dans le peu que j'ai vu c'est vraiment le fait que l'existence des sirènes ne choque a priori personne non mais c'est ça c'est genre classique quoi chacun aime bien les poissons quelle surprise incroyable t'es un poisson chat t'es un poisson chat oui enfin en fait il aime les poissons mais en fait par contre si tu lui files du thon ou des trucs genre du saumon et tout il en a rien à foutre mais rien à foutre allez je te laisse bébé il aime pas ça il aime que ses croquettes et les pointes d'esperge et les chips au vinaigre c'est tout première fois que je vois des sirènes qui ronnent enfin lui c'est le saumon bah ouais mais non il a vraiment une diète particulière il a été éduqué chelou mais ouais alors c'est ça c'est vrai que la scène avec la flic qui lui dit je sais que vous avez mangé quelqu'un et en plus elle lui dit je vois pas de quoi vous voulez parler moi la prochaine fois qu'on m'accuse d'un truc non très bon non ça m'a pas surpris les incohérences ou le fait que les sirènes soient acceptées ouais mais c'est à dire que du coup il y a un mix entre conventionnel et non conventionnel et là genre vieux dégueu voilà le plan de la baignoire voilà estiphone alors oui qu'est-ce qui se passe caricature de danse moderne oh je sais je sais pas je sais pas je dirais pas naze c'est une façon de enfin on peut ne pas aimer mais tu vois je dirais pas que c'était genre méga naze après c'est croisé aussi avec des danses qu'on retrouve pas mal dans les comédies musicales qui sont plus déliées mais personne ça m'a pas choqué les morceaux sont anachroniques mais alors on a une description réelle enfin je veux dire on a un truc qui nous indique la date réellement c'est possible mais moi j'ai pas noté parce que on se base juste sur le look mais c'est surtout c'est la Pologne alors là c'est pas du tout un jugement ni quoi que ce soit mais pour de vrai enfin je veux dire la Pologne c'est c'est il y a vraiment une ambiance qui fait que des fois on a l'impression que ça peut être genre les années 80 90 et c'est pas c'est pas le cas quoi je veux pas sur Wikipédia qui dit les années 80 ouais mais alors en fait moi j'ai un problème avec ce genre de truc c'est que alors oui Wikipédia mais en attendant si dans le film à un moment donné à aucun moment c'est dit enfin si vraiment il y a rien qui nous dit que c'est les années 80 bah je sais pas quoi c'est pas oui la Hongrie cette ambiance rétro c'est ça ouais c'est voilà quoi dans une moindre mesure de temps en temps en Italie c'est un peu ça aussi c'est pas c'est pas pas partout et tout mais il y a vraiment des trucs où t'es là non mais attends t'es pas à la même époque vraiment parfois en termes de de mode ou de choses comme ça c'est étonnant quoi télé japonaise on est sur une ambiance oui c'est ça années 80 formica ouais en fait c'est à dire que moi j'avais pas l'impression que c'était particulièrement marqué très très années 80 quoi il y a des trucs qui y font penser mais ouais la télé en noir et blanc cathodique ça c'est pareil ouais c'est pas oui ça dépend où t'es en Italie c'est ça même en France tu peux avoir des fois où t'es là genre oh tiens j'ai fait un bond de 20 ans mais le truc c'est que je sais pas si enfin moi en tout cas il n'y a pas eu d'anachronisme qui m'ont choqué quoi en creux c'est ça tu peux avoir la télé cathodique complètement absolument friton le punk aussi ça pourrait oui ça pourrait être n'importe quelle époque après c'est du punk qui peut être quand même un peu un peu alors à 80 j'irais 90 éventuellement quoi mais bon mais en tout cas il n'y a pas de pour moi il n'y a enfin voilà ça ne m'a pas ça ne m'a pas choqué quoi en tout cas et on se termine par tout ça pour un mec toujours les mecs qui foutent la merde mais vraiment le truc moi que je que je trouve dommage c'est que tellement de choses pas expliquées quoi oui c'est ça le rival vaut l'année 80 ça pourrait alors ça pourrait se passer en 2019 mais le film est sorti en 2015 donc mais voilà je trouve que c'est pas mais bon voilà c'est en fait il y a des bonnes idées mais les effets spéciaux sont bien oui alors on sent qu'il y a des facilités au niveau de la queue parce que souvent elles ont les mains au niveau des hanches et tout machin mais c'est cool je les aurais peut-être pas fait si longues que ça les queues parce que des fois je trouvais que ça faisait un peu massif et du coup la façon dont elles se pliaient ça faisait vraiment coussin rempli de coton et c'était un peu con donc j'aurais trouvé un autre truc mais bon après c'est peut-être une question de budget aussi quoi le fait que le fils gère tout le temps j'ai trouvé ça marrant oui mais alors c'est ça cette scène quand il les enroule dans des tapis alors le père file deux bourg pif et genre bim par terre il les fout dans des tapis il les balance et il pense qu'elles sont mortes qu'est-ce que qu'est-ce qu'il s'est passé là enfin vous voyez j'ai bien aimé la cicatrice après l'opération ouais c'est ça ça faisait pas propre et du coup oui c'est ça exactement si je suis d'accord ouais mais alors je suis d'accord au ce mot le côté gigantesque qu'elles prennent la place et tout mais c'était pour moi le côté plus la façon dont elles se positionnent le côté mou quoi du coup ça faisait moins réaliste quand le fils vomit du coup j'ai imaginé les pires trucs en mode ils ont découpé en morceaux ah ouais elles sont aller chico-sacarien elles ont aucune chance bah après ils les balancent dans la flotte en fait mais c'est con c'est des sirènes donc oui c'est comme les gens qui abandonnent leur chien en forêt mais ouais je sais pas trop mais oui mais ils les abandonnent dans l'eau c'est fin c'était gênant c'était gênant cette scène de sexe avec le mec qui a plein de sang bah c'est surtout qu'en fait elle se force et elle est en mode genre bah ça y est alors que tu sais elle est juste post-op c'est pas le moment mais en fait comme elle a fait tout ça pour ça et elle lui dit un peu en mode bah tiens vas-y go quoi sauf que alors moi je l'interprète en mode elle a ses règles ce que je trouvais très cool d'un autre côté ça peut être le sang aussi de sa blessure sauf qu'elle n'a pas de sang sur sa plaie sur sa cicatrice donc voilà quoi trop tôt pour le sexe non mais c'est ça c'est affreux quoi oui alors Dev je suis d'accord moi j'aurais bien aimé aussi voir le devenir de la meuf qui se fait greffer la queue j'aurais trouvé ça cool qu'il fasse tout un processus pour chercher une meuf qui elle voudrait devenir sirène tu vois et qu'on ait pas l'impression que ce soit juste genre bah tiens Janine on va t'enlever tes jambes et puis quand tu vas te réveiller petite surprise tu sais pas la cicatrice a l'air quand même super cicatrisée c'est ça c'est pas une plaie purulente il me semblait que sa cicatrice était sanglante bah je crois pas non pour moi c'est vraiment ses règles en fait c'est à dire je pense que c'était vraiment genre t'as cru que c'était t'as cru que c'était que c'était op mais en fait c'est voilà la scène du sexe après l'opération je t'ai mais non ouais bah c'est ça j'ai besoin de lunettes ça y est tu sais c'est pas une honte ah pas cicatrisée bah je sais pas parce que quand même attendez je on va on va vérifier le bide est rouge mais c'est pas pour moi au point que ça c'est bon alors hop je mets sur pause je vérifie je vous fais un screen si je peux cette scène très très gênante bah il n'y a pas de sang enfin puis en plus il reste à regarder en mode t'es trop décevante meuf il n'y a pas de sang en fait non donc la cicatrice est un peu dégueu mais elle n'est pas en mode elle lui saignerait dessus que ce soit la cicatrice ou non peu importe bah minicef ça dépend non peu importe que le sang sorte d'une plaie ou sorte finalement d'un vagin c'est quand même un peu différent mais ce que je veux dire c'est que je trouve ça cool que ce soit évoqué et que ce soit pas juste genre ça y est t'as une chatte et c'est juste cool pour baiser bah non ça vient ça vient aussi avec d'autres problèmes elle va sur le tapis j'étais en mode les points de futur vont sauter ouais non c'est ça elle va s'éparpiller et puis c'est surtout que c'est tout le tour tu vois enfin bon atroce quoi le gars il savait jouer que pour son mariage ouais c'est dommage parce qu'en plus ça coupe de cheveux pour son mariage c'est chaud quoi ça vient avec tout un système bébé oh yeah mais voilà mais donc donc bien mais pas top bien bon enfin mitigé quoi j'aimerais vraiment qu'à un moment donné on arrive à faire un film sur les sirènes qui soit vraiment novateur quoi ah non mais ça coupe de cheveux on dirait un canard enfin voilà mitigé sur 20 exactement chouette mais décevant voilà ça l'affiche était vraiment trompeuse bah oui et non c'est à dire que un peu ouais et en même temps bon bah il y a littéralement ce plan là quoi mais c'est à dire que ça met l'accent sur une partie qui n'est pas finalement le coeur de l'histoire et c'est un peu dommage à un moment donné argent va au bar et demande à un client qui veut pas une queue de poisson il aurait été surpris le résultat hein ah oui je oui d'accord de bonnes idées mais peut mieux faire le fameux 11 sur 20 c'est ça la comédie musicale tu la vois pas venir ah ouais moi je savais parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le voir en fait ce film parce que j'aime beaucoup les sirènes je trouve ça incroyable je trouve ça visuellement je trouve ça ouf je trouve qu'il y a plein de choses à faire et qu'on fait pas assez c'est comme les harpies et évidemment qu'elles sont un peu liées aussi parfois en termes de représentation et tout mais je trouve que bah il y a rien dessus quoi c'est à dire que sorti d'une énième adaptation de la petite sirène t'es en mode bah il y a que dalle alors qu'il y a moult de choses à faire quoi si bien sûr qu'il y a eu des trucs de fait mais pas tant que ça alors que c'est quand même ouf c'est souvent des seconds rôles en fait quoi c'est pas je sais pas c'est jamais traité avec vraiment beaucoup d'intérêt quoi l'affiche aussi méga stylée mais l'affiche a un côté très fantasy et irréel alors que le film est très réaliste au contraire oui ouais c'est ça ouais H2O ah ça me dit quelque chose c'était pas une série avec justement avec des sirènes ou je confonds je sais pas s'il y avait une série comme ça mais c'est pas comme les sirènes c'est pas comme si les sirènes c'était la mer et que t'avais une petite addiction sur la mer petit problème Golden est un meilleur perso d'ailleurs je trouve car elle se libère oui de la mythique petite sirène exactement et c'était ça que je trouvais cool en termes de visuel c'est que ça se détachait du truc très glamour très joli très gracieux tout ça quoi mais ouais c'est vrai qu'il y a un côté vampire aussi ouais ouais c'est vraiment créature ouais c'est cool et qu'elle voilà qu'elle bouffe parce qu'il y a aussi des fois ce côté oh je le séduis hop il vient il vient se noyer non non il se noie pas elle va lui bouffer la trachée quoi yes à part les vampires délicants les monstres légendaires sont un peu sont peu représentés ouais ouais mais titine splash c'est pareil quoi en fait la meuf elle se sacrifie de ouf elle finit par non mais voilà faites moi des sirènes vénères quoi le pont H2O est atteint ça y est bah oui les mecs qui se bécotent mais voilà effectivement ils finissent après c'est enfin c'est con parce qu'on sent qu'ils se cachent aussi quoi ils se rencontrent dans un coin sombre en mode oh là là faut pas qu'on soit vus ça s'appelait que des sirènes dérangent trop ouais ils sont des créatures qui ont beaucoup trop d'ascendances sur les mâles ouais et puis il y a ce côté se servir de la séduction pour buter des hommes parce que les hommes sont trop faibles et que c'est en mode genre bah vous êtes vraiment trop cons il suffit de vous chanter et d'avoir des nichons et hop ça y est tout le monde est parti par dessus bord on écoute plus rien on suit plus enfin voilà quoi les sirènes volantes de The Witcher 3 elles sont ouais elles sont trop cool et même les sirènes nagantes les deux ouais mais le bestiaire de The Witcher 3 c'est voilà quoi moi je me suis nantée ce qu'elles faisaient de leur vie quand elles étaient 100% sirènes bah elles bouffent des mecs quoi elles bouffent des mecs puis elles se baladent dans la flotte ça aurait été un meilleur film si Golden et Silver avaient bouffé tout le monde à la fin c'est ça en fait moi je retrouvais ça trop cool qu'en fait j'y ai cru à un moment donné moi je me suis dit putain Silver elle va le bouffer elle va finir par bouffer son prince mais en fait non je sais pas si le mythe vient pas d'une espèce de méfiance ancestrale envers les femmes ah bah si complètement ah bon tu voudrais dire que la société n'aime pas les femmes je sais pas si c'est très vrai ça elle bouffe au Galapagos elle bouffe des mecs ouais mais là elle voulait aller aux Etats-Unis en plus quoi elles auront pas vu plus loin que la Pologne quoi c'est con enfin bon c'est con sympa mais voilà quoi il meurt comme une merde après on a une petite victoire tu peux pas le truc venir genre il se fait puis je trouve ça cool qu'elle se barre et qu'elle se fasse pas attraper un drama coréen attends il y a un drama coréen en entier sur une sirène ah si tu peux mettre le titre du film dans le chan tu attendais la rédemption du film avec la scène où elle bouffe tout le mariage ouais mais ça aurait été trop bien franchement moi j'étais à fond monter une société de prod et faire un film sur les sirènes bah voilà allez j'ai mille idées euh ouais mais c'est ça je te crie croc quoi terminé hop j'ai envie d'un film avec Henri Cavill en triton j'ai envie d'un film avec Henri Cavill il faut enlever des mots merci Jean-Baptiste Panizzi pour le follow pour monter la société de prod faut la moula ouais c'est ça il faut la prospérité intérieure ouais c'est compliqué il va falloir monter une société de prod intérieure non non mais Jiben c'est pas des réflexions de bébé mais c'est juste que c'est juste que genre ah tu penses vraiment que la société n'aime pas les femmes oh je serais pas si extrême oui elle aurait consumé son amour c'est vrai Charcot Loutre c'est complètement vrai on est là mais c'est pas notre place à quoi oui c'est ça j'ai pas compris ce qu'il voulait dire genre révolution sirène triton oui c'est à dire que c'est comme un peu une espèce de façon de dire c'est pas parce que t'auras des jambes que tu te sentiras plus à l'aise chez toi quoi enfin tu vois les jambes c'est une chose mais en fait la société c'est de la merde c'est pas c'est pas parce que t'as l'impression que ça facilite avec des jambes mais en vrai même quand t'as des jambes la société ça pue du cul donc voilà si on fait un film sur les sirènes on met Kaville en sirène ouais mais vous mettez n'importe quoi à Henri d'ailleurs encore une fois je le dis j'en ai déjà parlé en live je sais pas ce qu'il a fait à ses cheveux voilà il a il a mis un petit bonnet là donc il est en train de teaser en mode oh là là vous allez vous inquiéter parce que vous pensez alors moi je suis en mode putain Henri tu peux te faire une boule à z une crête une molette tu fais ce que tu veux moi j'en ai rien à foutre je t'aime comme tu es Kaville le triton non mais on a plein d'idées ouais c'est ça pour faire des scénarios JDR non me foutez pas Henri Kaville dans un scénar parce que sinon je peux pas jouer moi je passerai mon temps à être là et alors vous allez où comme ça vous voulez pas venir avec nous oh Henri c'est dommage vraiment que nos chemins se séparent moi je pense que je vais vous raccompagner jusqu'à chez vous voilà non imagine il y a une crête foie hausse comme triton même ça ça passe ah Guki qu'est-ce que je te dise moi pourquoi Henri pourquoi pas Henri c'est comme ça c'est mon petit péché mignon je sais qu'il a énormément de muscles qu'il a une dégaine incroyable mais je ne suis pas là pour me justifier je suis en horny jail depuis la nuit des temps et je n'en sortirai plus jamais vous faites le gil d'ordre oh non mais démerdez-vous avec le scénar parce que moi aucun intérêt quoi c'est soit Henri ah non alors non je tiens à dire qu'en revanche il n'y a absolument aucun érotisme de ma part envers Stéphane Bern c'est plus un acolyte même malgré cet incroyable gif que tu as fait Osmo voilà ah The Witcher il aime les chauves-souris il montait des PC gaming c'est vrai que ça fait des infos qui sont pas mal réécrire à propos d'Henri avec Henri Cavill oui anti-climax tellement et Jibène qui bien sûr nous gratifie d'un berni afin que j'exprime je dirais ma ma froideur concernant un quelconque aspect sexuel et un engagement de intercourse comme nous disons en anglais avec sa personne malgré ce groove incroyable dont il a fait preuve à l'Eurovision hier soir Eurovision que je n'avais pas du tout vu venir j'étais sur Layers of Fear nous avons finalement visité une demeure rocobolesque dans lequel se sont passées moult péripéties oui il aime les chauves-souris il y a des photos de lui avec des chauves-souris et je t'ai nageant et oui son toutou quel voilà bon bref écoutez on va pas on est en train de on est en train d'épiloguer sur Reykaville ah c'était juste les sélections françaises c'est ça ah mais oui Osmo yes donc c'est quand c'est quand son enfin c'est quand le 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 vrai Eurovision mi mai ah ouais putain mais on a en plus une partie de The Witcher en cours qu'on a pas fini avec Baka qu'on finira probablement jamais mais voilà et on avait pas on avait pas de Witchos d'ailleurs dans notre équipe c'est un peu ça d'ailleurs qui a posé problème aucun aucun Witchos dans la team donc autant vous dire que ouais on a un petit peu une descente de baloche quand on est arrivé dans la forêt face à des loups alors que normalement des loups bon c'est un peu la base quoi c'est pas très très grave et donc là on s'est dit ah c'est ça va être compliqué le reste de l'aventure va être un peu tendax bon et donc moi je vous donne demain ou après demain le débrief de dimanche prochain je ne sais pas encore on verra bien écoutez l'avenir nous le dira effectivement du coup demain comme il n'y a pas je suis désolée je suis en train de ranger mon truc demain du coup ben est-ce que ça sera demain après demain soir ou les deux j'ignore de le savoir je vous tiendrai au courant ah oui sachant que j'ai des coups de fil à passer un peu chiant on verra si j'arrive à faire ça demain matin ce sera peut-être plus demain soir quand même les restylèques là ce serait cool et puis voilà et qu'est-ce que enfin plein de trucs quoi effectivement Stardew aussi il faudra qu'on le voit enfin je vous tiendrai au courant quoi merci c'était trop cool un plaisir je suis quand même très contente de l'avoir vu enfin voilà débrief mitigé débrief excellent film mitigé mais c'est ça qui est bien c'est que c'est comme si on recyclait n'importe quel film même les bon alors là c'était quand même pas le moins bon mais c'est une façon de faire en sorte que ce soit encore mieux quoi on retire encore un peu plus de positif merci à toutes et à tous vous avez été fantastiques je vous souhaite une très bonne soirée je vais probablement retourner sur Stardew désolé je vous fais des bisous et je vous dis à demain je vous dis à demain c'est parti